Salut à tous c'est Alizea on se retrouve pour une nouvelle vidéo Diablo 3 aujourd'hui petite présentation d'un nouveau build, nouveau c'est pas vraiment le cas mais ça reste un build qui fonctionne très très bien sur ce patch 2.6 on est sur le chasseur de démons et on va s'attaquer au build maraudeur grenade qui était plutôt bon sur le patch précédent et qui l'est encore aussi sur ce patch là donc ça devrait vous permettre d'avancer en saison ou hors saison de pouvoir changer un peu de gameplay pour kiffer tout simplement Diablo 3 et essayer de vous équiper un peu plus de manière optimisé pour continuer à monter dans le dans les niveaux de faille actuellement mon personnage était un équipement on va dire correct et la faille 70 se fait en moins de 10 minutes donc avec plus un peu plus de temps d'investissement et de chance je pense qu'il est possible d'atteindre des failles 80 voire même 85 je pense peut-être même un peu plus avec ce build là donc comme d'habitude je vous présentez les sorts les gemmes et l'équipement à utiliser pour que vous puissiez vous aussi de votre côté faire fonctionner ce build en parlant de l'équipement on va commencer tout de suite donc comme le nom l'indique maraudeur grenade nous allons partir sur l'équipement complet du maraudeur avec le casque les épaules le torse les gants les jambes et les bottes on va compléter ça avec l'amantique or comme armes pour diminuer les coups de haine de flèche arbre augmentation on va partir avec le sac à dos du bombardier pour augmenter le nombre de sentinelles qui va être possible de poser sur la carte on va compléter tout ça avec le duo d'anneaux catalyseurs et contraintes pour augmenter les dégâts quand vous utilisez des sorts qui génèrent de la ressource mais qui en utilise aussi ensuite au niveau de la ceinture va prendre la secrète zoé qui va permettre de réduire les dégâts dégâts subis en fonction du nombre de compagnons actifs donc avec le maraudeur ça fonctionne très très bien vu que nous avons à peu près tous les compagnons présents que ça soit le loup les araignées le sanglier etc etc donc ça vous permettre de réduire les dégâts subis de manière assez significative on passe maintenant au brassard avec le protège main de clarté qui lui aussi va vous permettre de réduire les dégâts subis après avoir utilisé une compétence qui génère de la ressource et pour finir l'amulette alors le must reste l'amulette des flammes infernales tout simplement parce que n'ayant pas ce slot lié avec un autre objet de 7 que ce soit un anneau ceinture ou autre partie il reste très avantageux de partir avec une amulette de flammes infernales pour avoir un passif supplémentaire voilà pour l'équipement au niveau des gemmes on va partir sur la perte du piégé sur le fléau des puissants et sur la pierre de vengeance d'oseille donc tout simplement pour augmenter les dégâts sur les ennemis qui sont victimes d'effet contrôle d'augmenter les dégâts sur les élites et d'augmenter les dégâts sur la distance qui nous sépare entre notre personnage et les monstres au niveau des des joyaux on va partir sur du full rési on a quand même un chasseur de démons donc ça reste quand même un personnage assez fragile une chips quoi comme je les appelle et donc il va être important de pouvoir encaisser des coups ça arrive donc si on peut éviter de mourir ça serait bien donc voilà full all rési pour la tankiness du personnage au niveau du cube on va partir sur la rosée pour réduire le temps de recharge de vendetta la sangle du féla infernale pour permettre aux grenades de rebondir et donc d'infliger un maximum de dégâts et la conclave des éléments pour booster l'élément feu qui sera notre élément principal sur ce build ensuite au niveau des sorts on va passer sur la grenade au faisceau de grenade qui permet de lancer trois grenades pour rebondir enfin trois grenades qui rebondissent puis explose avec la ceinture du félin on va permettre d'avoir des grenades qui vont rebondir ça va devenir des balles de des balles rebondissantes pour infliger un maximum de dégâts flèche à fragmentation bombe à fragmentation en fait va lancer une flèche qui va libérer des grenades tout au long de sa trajectoire ceux ci vont aussi rebondir avec la ceinture de du félin que nous avons dans le cube et donc infliger encore plus de dégâts donc ça va être notre sort de dps principal on va faire pleuvoir une pluie grenade et ça va faire des dégâts monstrueux ensuite acrobatie voltage qui vont permettre de vous sortir de situations compliquées de vous repositionner pour vous sortir donc comme des situations compliquées ou ou même tout simplement gratter un petit peu de temps quand vous avez une zone où il n'y a pas de monstre vous claquer des acrobaties histoire de passer vite fait ce moment là pour optimiser un petit peu votre trajectoire et réduire gratter quelques quelques secondes sur le temps global de votre de votre faille vendetta fury va être là pour augmenter la régénération de haine on va avoir énormément de consommation de haine avec la flèche à fragmentation donc d'avoir vendetta comme sort qui va permettre de régénérer de la haine ça va être un bonus assez important pour faire attention au niveau de la gestion de la ressource clairement ça part très très vite donc il va falloir faire attention à ça ensuite sentinelle réfrigération sentinelle qui vous permettent avec le maraudeur de lancer aussi des flèches à fragmentation et la rune réfrigération qui vous permettent d'appliquer un ralentissement donc d'augmenter les dégâts que vont subir les monstres on termine par l'autre compagnie qui vous permettent de booster les dégâts mais comme avec maraudeur le passif enfin le bonus du 7 va vous permettre d'avoir différents compagnons le sanglier l'araignée la chauve-souris j'en passe et des meilleurs pour régénérer votre haine augmenter votre armure augmenter vos dégâts augmenter la régénération de plan de vie enfin bref de ressources tout ça tout ça donc ça apporte beaucoup de bonus donc c'est vraiment intéressant de l'avoir on termine avec les passifs expertise mécanique élimination des faibles grenadier piège étourdissant voilà pour le build donc maraudeur grenade comme d'habitude n'hésitez pas à mettre des pouces bleus en bas de la vidéo si vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé ce build n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour voir les futures en présentation de build que je ferai sur ce patch 2.6 sur diablo 3 et puis bah moi je vais vous laisser sur ce amusez vous bien profiter de la saison et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao et